Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'échanger et de partager avec vous lors de ces rencontres professionnelles. Je travaille au sein de la DSI, vous en entendrez souvent parler, c'est la direction du système d'information et du numérique à l'Université Porte-de-Montagne, ça regroupe des fonctions supports, c'est divisé en cinq pôles, il y a tout ce qui est les ordinateurs que vous voyez en libre-service au sein de l'université, les ordinateurs des collègues, etc., la DSI s'occupe de cela, tout ce qui est systèmes, réseaux, et puis tout ce qui est aussi applications informatiques existantes ou des connecteurs entre les applications. Il y a également un pôle de production imprimée au sein de l'université, c'est assez rare pour être souligné au sein de la DSI, qui est l'imprimerie en fait. Et il y a également le pôle d'innovation numérique dans lequel je travaille, c'est vraiment un service de soutien à l'enseignement. Alors la DSI, ça représente 50 personnes et au sein du pôle d'innovation numérique, on est dix. Dedans, il y a une responsable, il y a trois ingénieurs pédagogiques, donc je vous présenterai l'émission plus en détail, et il y a également des moniteurs, donc ce sont des étudiants qui s'occupent notamment de l'accompagnement aussi des enseignants sur les questions audiovisuelles notamment, qui s'occupent également de l'accueil à l'espace numérique, c'est une salle, un espace pour le travail et autres, et puis voilà. Et les missions de ce pôle en fait, c'est vraiment ça, c'est accompagner les initiatives des enseignants autour de la question du numérique et de la pédagogie, tout ce qui est conduit du changement, et puis on mène des projets qui sont très variés, ça peut être autour des équipements de salle, ça peut être autour de la captation de pédagogie, autour de plusieurs choses dont je vous présenterai en détail. Alors mon parcours, il y a un peu aussi un peu, je me suis cherché en fait on va dire aussi, sur Bordeaux il y avait quatre facs, j'en ai fait trois sur les quatre, il me manquait droit, bon j'ai pas eu le temps de le faire, voilà, j'ai trouvé avant. Non, j'ai fait un peu de biologie, j'ai fait des lettres modernes aussi à l'université Bordeaux-Montagne, c'était le DEUG à l'époque, et puis j'ai découvert les sciences de l'éducation, quelque chose que je ne connaissais pas du tout, j'en avais jamais entendu parler, voilà, et j'ai découvert ça un peu par hasard. Ma maman était en reprise d'études, elle m'a dit, tiens, je fais ça, j'ai dit, ah c'est cool, qu'est-ce que c'est, et puis voilà. Donc j'ai fait des séances de l'éducation, et puis voilà, je voulais être instillé, enfin j'aimais ce côté un petit peu enseigné, formé, et puis j'ai fait quelques stages et je me suis dit, c'est quand même un métier à vocation, et je suis pas sûr de l'avoir, et j'avais une autre passion, ce qui était l'informatique, dont je me suis, voilà, j'ai monté une entreprise aussi, enfin voilà, qui était formation en informatique à domicile, en fait, c'était ce genre de choses-là. Donc voilà, un goût pour la pédagogie, la transmission des connaissances, et puis un goût pour l'informatique, et puis c'était pas très stable, et on m'a dit, mais quand j'ai voulu entrer dans une entreprise, on m'a dit, mais monsieur, vous n'avez pas de diplôme, j'ai dit, oui, mais je fais ça depuis deux ans quand même, et tout, non, mais ça manque un peu le diplôme. Donc j'ai cherché un diplôme pour officialiser tout ça, et c'est là que j'ai découvert un diplôme, c'était à Poitiers, en l'occurrence il y en a d'autres, mais c'était le master ingénierie des médias pour l'éducation, donc en reprise d'études, également, j'ai rencontré l'équipe enseignante, j'ai discuté avec eux, et ça me correspondait tout à fait, en fait, c'est vraiment ça que je voulais faire, il y avait de la pédagogie, il y avait du numérique, et j'allais apprendre la gestion de projet en plus. Donc c'était, voilà, c'était dans un contexte international en plus, c'était vraiment, voilà, c'était une année, j'ai intégré le master 2 directement, et c'était vraiment une année très, très, très riche, avec des projets, avec des choses comme ça. Ce master m'a apporté beaucoup, puisqu'il y avait un stage à faire, bien sûr, et je l'ai fait à Toulouse, au sein de l'Institut National Polytechnique de Toulouse, il s'agissait dans un service de formation à distance, de développer la formation à distance, donc souvent les ingénieurs pédagogiques sont amenés à ce genre de mission, c'est à dire, notamment la distance, parce qu'en présentiel, l'enseignant maîtrise plutôt bien, mais quand il faut créer des modules à distance, effectivement, il faut embarquer l'enseignant dans un outil multimédia numérique, il y a quelques transformations à opérer, donc on intervient souvent sur ce genre de choses-là. ça s'est très bien passé, on m'a dit quand même, pour montrer que tu veux rester, il faut passer les concours, j'ai dit d'accord, donc j'ai tenté un concours, je l'ai eu, et je suis parti de l'établissement, et j'ai intégré, donc c'était l'Université Toulouse 3, donc j'étais toujours à Toulouse, une université assez conséquente, et autant à l'INP, j'étais seul, vraiment, pour monter des formations, pour créer des ressources, autant à l'Université Toulouse 3, c'était un vrai service universitaire de pédagogie, ce qu'on appelle un SUP, il y en a assez peu, enfin maintenant il y en a beaucoup, pardon, mais c'était un des premiers en fait à être monté en France, et donc il y avait une équipe d'ingénieurs pédagogiques, et j'ai pu travailler en équipe, apprendre le métier d'équipe aussi d'ingénierie pédagogique, avec, on était trois ingénieurs pédagogiques, c'est bien, ça faisait un ratio de 1 pour 1000 enseignants à peu près, donc sur l'échelle d'une fac, c'est pas énorme, mais beaucoup de boulot, très intéressant, vraiment des missions passionnantes, et puis ils souhaitent revenir sur Bordeaux, un poste s'ouvre à la Commune d'Aquitaine, donc c'était le regroupement des établissements d'enseignement supérieur en Aquitaine, école d'ingénieurs et puis université, donc Aquitaine, le grand territoire, de Pau jusqu'à La Rochelle, et puis avec pour mission d'animer justement cette certaine connexion entre les services de pédagogie des établissements, animer des échanges, identifier les projets communs, et puis faire la conduite de projets en fait, dans cet établissement-là. Et puis le ministère décide de dissoudre les communes, donc j'arrive comme ça, ça fait un an, jour pour jour en fait, c'est rigolo, à l'université Bordeaux-Montagne, donc au sein d'une DSI, pour accompagner les enseignants autour de ces transformations pédagogiques. Donc voilà mon parcours, se chercher, et puis on construit quelques briques, et puis on essaie de trouver du sens dans ça, et puis souvent ça passe par la formation, en reprise d'études, un diplôme, quelque chose, qui nous dit, ok, ça je connais, ça je connais, je vais apprendre ça en plus, on a un intérêt, et on se dit, ben voilà, et on se redécouvre parfois une nouvelle carrière, une nouvelle orientation, donc les études c'est pas juste la formation initiale, c'est effectivement bien tout au long de la vie, c'est plutôt intéressant. Et puis j'ai eu la chance, voilà, de travailler dans différents établissements, dans différents contextes, que ce soit des petites, entre guillemets, écoles d'ingénieurs, enfin vraiment peu nombreuses, et puis d'écoros universités, inter-services, etc. Donc voilà un petit peu mon parcours. Et est-ce qu'on pourrait connaître vos différentes missions en tant qu'ingénieur pédagogique ? Alors les missions, elles sont, je disais, souvent interviennent sur, en début de carrière en tout cas, souvent c'est sur des projets, dans tous les cas, on intervient sur des projets qui se visent à, parfois, enfin très souvent à mettre à distance quelque chose, à créer une ressource multimédia qui embarque à la fois la pédagogie du numérique, et il y a besoin de savoir-faire aussi, à la fois technique, à la fois pédagogique, de scénarisation. Et puis on se rend compte aussi que, bien c'est un peu le couteau suisse, les collègues actuelles dans les écoles d'ingénieurs ou les petits établissements, dans tous les cas, il n'y a qu'une personne, donc c'est un peu le couteau suisse. Et donc création de ressources, parfois même pour débroussailler un projet, souvent c'est des enseignants, alors ça dépend des fonctionnements, parfois ce sont des projets auxquels l'établissement répondu, donc des appels à projets nationaux, régionaux ou autres, il y a des financements, l'établissement répond à un projet, et ça vise la création de ressources ou de montée des dispositifs de pédagogie. Et parfois ce sont des projets d'enseignants, en fait, un enseignant arrive dans le service et dit, moi je souhaiterais soit créer, faire des QCM, soit créer une ressource, parce que voilà, soit je, et parfois certains arrivent avec des questionnements aussi, c'est je sens que ça ne se passe pas bien avec mes étudiants, enfin on n'en arrive pas, ils n'arrivent pas comme ça, mais on sent qu'il y a quelque chose, une petite gêne en fait, il y a quelque chose qui nécessiterait peut-être, ils ont besoin d'aide en fait tout simplement, donc c'est la meilleure manière de travailler, des enseignants volontaires qui arrivent avec, en se disant, mais voilà, j'ai besoin de vous. Donc beaucoup numérique, je disais, de la gestion de projet, ça c'est nécessaire en fait, je pense qu'il faut avoir une méthodologie, ça je l'ai acquise sur le tas, mais surtout dans la formation en fait, et c'est rassurant, quand on arrive avec une méthodo, c'est ça en fait, je pense que c'est un vrai plus en fait pour l'enseignant même, parce qu'on ne maîtrise pas en fait la réussite du dispositif, parfois on fait des initiatives, ce qu'on appelle des initiatives pédagogiques, un peu d'innovation, on va changer quelque chose, on n'est sûr de rien, on va juste tenter quelque chose, et du coup, avec la méthodo, c'est rassurant pour tout le monde en fait, ça permet de cadrer, de borner le projet, et ça permet vraiment d'avancer, même si le résultat n'est peut-être pas celui auquel on attendait, parfois juste l'étape même de poser les questions, de mettre les choses sur la table, d'agir un peu en miroir de l'enseignant, c'était, ça aide en fait à débroussailler le projet, parfois on part sur un autre projet, ou parfois même on se dit, voilà. Donc, l'émission, c'est ça, c'est l'accompagnement des enseignants, l'accompagnement des établissements aussi, il y a des projets, voilà, des projets qui peuvent être l'approche par compétence, la transition lycée-université, enfin des fois il y a des questions sur lesquelles on sait, il y a déjà des services de poser là-dessus, et parfois on travaille en inter-service justement, parce que les compétences elles sont présentes dans différents services, et on travaille ensemble comme ça pour mener ces projets. Ça peut être de la communauté de pratique aussi, j'ai eu l'occasion de travailler notamment quand j'étais à la commune d'Aquitaine, c'était de monter des réseaux notamment d'ingénieurs pédagogiques, il y avait un réseau qui s'appelle la fabrique pédagogique, qui visait justement à faire la veille, à animer des événements qui soient internes pour les collègues ingénieurs pédagogiques ou externes, à tourner vers l'extérieur pour sensibiliser à différentes choses. Et puis, voilà à peu près ce qu'on peut faire, c'est donc la conduite projet, réseau. Et puis, en fait, il y a l'émission, pour moi il y a trois portes d'entrée, il y a effectivement la pédagogie, le numérique, la gestion de projet, et j'ai eu la chance dans mon parcours de tirer un peu le fil de ces trois champs-là en fait. La technologie, bon, le numérique il faut maîtriser, il faut aimer ça quand même dans le métier, parce que de toute façon, au début, on est là pour ça. Donc voilà, il faut avoir un outil de prédilection aussi, souvent c'est Moodle, donc il faut connaître la plateforme, on passe tous par là en fait. Les ressources, même si on les crée avec d'autres outils, il faudra les mettre sur Moodle à un moment donné. Dans ce Moodle, la plateforme d'enseignement d'apprentissage qui est généralisée dans l'enseignement supérieur, il y en a d'autres, mais c'est ce même principe-là. En fait voilà, il faut avoir un petit outil un peu qui est présent, maîtriser un peu de, voilà, après on n'en est pas fort partout, c'est pas le but, mais comprendre un petit peu, arriver à parler le langage aussi, le langage de la DSI. Souvent, on n'est pas informaticien, donc il faut arriver à se dire, mais ma ressource, il va falloir que je l'héberge sur un serveur, il va falloir qu'elle interagisse avec le système d'information, donc il faut parler ce langage-là. Donc ça, c'est pour la technique, le numérique. Et puis, il y a la pédagogie, la gestion de projet, donc la gestion de projet, c'est, voilà, je disais, c'est les méthodes, tout ce qu'analyse, l'analyse du besoin. Je pense que c'est l'étape la plus importante, c'est ça, dans tous les cas, dans tout projet, c'est vraiment comprendre, en fait, ce qui est, même ce qui est dit à mot couvert, c'est ça qui permet d'avancer, de ne pas se tromper de cible, tout simplement. Tout ce qui est scénarisation pédagogique, en fait, on est là aussi pour, ce n'est pas forcément faire mieux, tout le temps, c'est faire différemment aussi, c'est proposer des pistes aux enseignants pour se dire, peut-être que vous pourriez tenter ça, alors on ne sait pas, on ne fait pas au pifomètre, on s'appuie sur la recherche, on s'appuie sur d'autres choses, sur des expériences passées, et puis on scénarise, vraiment, notamment, je disais, pour la formation à distance, il n'y a pas d'enseignants, il n'y a pas de synchrone, enfin, il peut y en avoir, mais dans des ressources, elles sont interactives, en fait, donc il faut embarquer l'enseignant, le pédagogue, dans ces ressources-là, numériques, donc il faut vraiment scénariser, il faut arriver à, on prend compte des dimensions ergonomiques, de motivation, enfin, tout ce que l'on veut, et puis après, donc, on développe, on réalise la ressource, quand je disais qu'on écoute au Suisse, c'est le cas, souvent, et puis, parce qu'il n'y a pas toujours d'argent pour faire appel à des prestataires extérieures, dans tous les cas, donc on met sur la plateforme, et puis ensuite, on évalue, c'est important pour apprendre, justement, il y a une phase, effectivement, de recettage, enfin, de se dire, voilà, ce qu'on a fait, comment ça a été surtout reçu, perçu par les étudiants, parce que c'est quand même pour eux qu'on le fait, c'est pas juste pour se faire plaisir, c'est quand même à viser d'apprentissage. Et puis, donc, juste, le dernier, c'est la pédagogie, la pédagogie, c'est à la fois dans les méthodes, pédagogie, c'est à la fois dans les contenus, alors on ne maîtrise pas les contenus, c'est toujours l'enseignant qui apporte ses contenus, nous, on est là juste pour les mettre en scène, en quelque sorte, et puis, on est souvent formateur, donc il faut aimer ça, je pense qu'il faut aimer son, rencontrer son public, non, il faut aimer tout simplement donner, c'est la formation de formateur aussi, puisqu'on n'est pas, il y a cela, on anime des formations, soit sur des outils, soit sur d'autres choses, ça peut être des ateliers, parfois à la demande de scénarisation pédagogie, ça peut être des choses très, très variées, ça, ça dépend du service, des compétences et de l'équipe. Et j'ai eu la chance de participer à un réseau, j'ai été formé comme conseiller pédagogie dans l'enseignement supérieur, donc c'était à Toulouse, c'est quelque chose qui est très développé dans les autres pays francophones, en Belgique, en Suisse, Québec, il est-il conseiller pédagogie dans l'enseignement supérieur, et c'est un peu des ingénieurs pédagogiques qui ne font pas de numérique, notamment, donc ils sont vraiment centrés sur la pédagogie, sur les méthodes pédagogiques, et puis, voilà, il y a des réseaux déjà qui existent, il y a des événements qui existent, il y a de la littérature, il y a de la recherche, il y a des choses comme ça. Donc, la pédagogie, la gestion de projet, le numérique, c'est un peu les piliers de l'ingénieur pédagogique. Alors, mon parcours, il y a un peu, aussi, un peu, je me suis cherché, en fait, on va dire aussi, sur Bordeaux, il y avait quatre facs, j'en ai fait trois, sur les quatre, il me manquait droit, bon, je n'ai pas eu le temps de le faire, voilà, j'ai trouvé avant. Non, j'ai fait un peu de biologie, j'ai fait des lettres modernes aussi à l'Université Bordeaux-Montagne, c'était le DEUG à l'époque, et puis j'ai découvert les sciences de l'éducation, quelque chose que je ne connaissais pas du tout, je n'en avais jamais entendu parler, voilà, et j'ai découvert ça un peu par hasard. Ma maman était en reprise d'études, elle m'a dit, tiens, je fais ça, j'ai dit, ah, c'est cool, qu'est-ce que c'est, et puis, voilà. Donc, j'ai fait des sciences de l'éducation, et puis, voilà, je voulais être instillé, enfin, j'aimais ce côté un petit peu, voilà, enseigné, formé, et puis j'ai fait quelques stages, et je me suis dit, c'est quand même un métier à vocation, et je suis pas sûr de l'avoir, et j'avais une autre passion, ce qui était l'informatique, dont je me suis, voilà, j'ai monté une entreprise aussi, enfin, voilà, qui était formation en informatique à domicile, en fait, c'était ce genre de choses-là. Donc, voilà, un goût pour la pédagogie, la transmission des connaissances, et puis un goût pour l'informatique. Et puis, c'était pas très stable, et on m'a dit, mais quand j'ai voulu entrer dans une entreprise, on m'a dit, mais monsieur, vous n'avez pas de diplôme, je dis, oui, mais je fais ça depuis deux ans quand même, et tout, non, mais ça manque un peu, le diplôme. Donc, j'ai cherché un diplôme pour officialiser tout ça, et c'est là que j'ai découvert un diplôme, c'était à Poitiers, en l'occurrence, il y en a d'autres, mais c'était le master ingénierie des médias pour l'éducation. Donc, en reprise d'études, également, j'ai rencontré l'équipe enseignante, j'ai discuté avec eux, et ça me correspondait tout à fait, en fait, c'est vraiment ça que je voulais faire. Il y avait de la pédagogie, il y avait du numérique, et j'allais apprendre la gestion de projet en plus. Donc, c'était, voilà, c'était dans un contexte international en plus, c'était vraiment, voilà, c'était une année, j'ai intégré le master 2 directement, et c'était vraiment une année très, très, très riche, avec des projets, avec des choses comme ça. Ce master m'a apporté beaucoup, puisqu'il y avait un stage à faire, bien sûr, et je l'ai fait à Toulouse, au sein de l'Institut National Polytechnique de Toulouse. Il s'agissait, dans un service de formation à distance, de développer la formation à distance. Donc, souvent, les ingénieurs pédagogiques sont amenés à ce genre de mission, c'est-à-dire, notamment la distance, parce qu'en présentiel, l'enseignant maîtrise plutôt bien, mais quand il faut créer des modules à distance, effectivement, il faut embarquer l'enseignant dans un outil immédiat numérique, et il y a quelques transformations à opérer. Donc, on intervient souvent sur ce genre de choses-là. Ça s'est très bien passé. On m'a dit quand même, pour montrer que tu veux rester, il faut passer les concours. J'ai dit, d'accord. J'ai tenté un concours, je l'ai eu. Et je suis parti de l'établissement. Et j'ai intégré, donc, c'était l'Université Toulouse 3. Donc, j'étais toujours à Toulouse, une université assez conséquente. Et autant à l'INP, j'étais seul, vraiment, pour monter des formations, pour créer des ressources, autant à l'Université Toulouse 3, c'était un vrai service universitaire de pédagogie, ce qu'on appelle un SUP. Il y en a assez peu, enfin, maintenant, il y en a beaucoup, pardon. Mais c'était un des premiers, en fait, à être monté en France. Et donc, il y avait une équipe d'ingénieurs pédagogiques. Et j'ai pu travailler en équipe, apprendre le métier d'équipe aussi d'ingénierie pédagogique. Avec, on était trois ingénieurs pédagogiques. C'est bien. Ça faisait un ratio de 1 pour 1 000 enseignants, à peu près. Donc, sur l'échelle d'une fac, c'est pas énorme. Mais beaucoup de boulot, très intéressant, vraiment, des missions passionnantes. Et puis, il souhaite revenir sur Bordeaux. Un poste s'ouvre à la Commune d'Aquitaine. Donc, c'était le regroupement des établissements d'enseignement supérieur en Aquitaine, école d'ingénieurs et puis université. Donc, Aquitaine, le grand territoire, jusqu'à Le Pau, jusqu'à La Rochelle. Et puis, avec pour mission d'animer, justement, cette certaine connexion entre les services de pédagogie des établissements. Animer des échanges, d'identifier les projets communs et puis faire de la conduite de projets, en fait, dans cet établissement-là. Et puis, le ministère décide de dissoudre les communes. Donc, j'arrive à, comme ça, ça fait un an, jour pour jour, en fait, c'est rigolo, à l'Université Bordeaux-Montagne, donc au sein d'une DSI, pour accompagner les enseignants autour de ces transformations pédagogiques. Donc, voilà mon parcours. On se cherchait et puis on construit quelques briques et puis on essaie de trouver du sens dans ça. Et puis, souvent, ça passe par la formation, en reprise d'études, un diplôme, quelque chose qui nous dit, OK, ça, je connais, ça, je connais, je vais apprendre ça en plus. On a un intérêt et on se dit, voilà. Et on se redécouvre parfois une nouvelle carrière ou une nouvelle orientation. Donc, les études, ce n'est pas juste la formation initiale, c'est effectivement bien tout au long de la vie. C'est plutôt intéressant. Et puis, j'ai eu la chance, voilà, de travailler dans différents établissements, dans différents contextes, que ce soit des petites, entre guillemets, écoles d'ingénieurs, enfin, vraiment peu nombreuses, et puis des grosses universités, inter-services, etc. Donc, voilà un petit peu mon parcours. Est-ce qu'on pourrait connaître vos différentes missions en tant qu'ingénieur pédagogique ? Alors, les missions, elles sont, je disais, souvent, on intervient sur, en début de carrière, en tout cas, souvent, c'est sur des projets, dans tous les cas. On intervient sur des projets qui se visent parfois, enfin, très souvent, à mettre à distance quelque chose, à créer une ressource multimédia qui embarque à la fois la pédagogie du numérique, et il y a besoin de savoir-faire aussi, à la fois technique, à la fois pédagogique, de scénarisation. Et puis, on se rend compte aussi que c'est un peu le couteau suisse. Les collègues acteurs dans les écoles d'ingénieurs ou les petits établissements, dans tous les cas, il n'y a qu'une personne. Donc, c'est un peu le couteau suisse. Et donc, création de ressources, parfois, même pour débroussailler un projet, souvent, c'est des enseignants. Alors, ça dépend des fonctionnements. Parfois, ce sont des projets auxquels l'établissement répondu, donc des appels à projets nationaux, régionaux ou autres. Il y a des financements, l'établissement répond à un projet. Et ça vise la création de ressources ou de montée des dispositifs de pédagogie. Et parfois, ce sont des projets d'enseignants. En fait, un enseignant arrive dans le service et dit, moi, je souhaiterais soit faire des QCM, soit créer une ressource, parce que voilà, soit je… Et parfois, certains arrivent avec des questionnements aussi. Je sens que ça ne se passe pas bien avec mes étudiants. On n'en arrive pas, ils n'arrivent pas comme ça. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui me tigène, en fait. Il y a quelque chose qui nécessiterait peut-être… Ils ont besoin d'aide, en fait, tout simplement. Donc, c'est la meilleure manière de travailler. Des enseignants volontaires qui arrivent avec… En se disant, mais voilà, j'ai besoin de vous. Donc, beaucoup numérique, je disais. De la gestion de projet, ça, c'est nécessaire, en fait. Je pense qu'il faut avoir une méthodologie. Ça, je l'ai acquise sur le tas, mais surtout dans la formation, en fait. Et c'est rassurant. Quand on arrive avec une méthodo, c'est ça, en fait. Je pense que c'est un vrai plus, en fait, pour l'enseignant, même. Parce qu'on ne maîtrise pas, en fait, la réussite du dispositif. Parfois, on fait des initiatives, ce qu'on appelle des initiatives pédagogiques, un peu d'innovation. On va changer quelque chose. On n'est sûr de rien. On va juste tenter quelque chose. Et du coup, avec la méthodo, c'est rassurant pour tout le monde, en fait. Ça permet de cadrer, de borner le projet. Et ça permet vraiment d'avancer, même si le résultat, il n'est peut-être pas celui auquel on attendait. Parfois, juste l'étape même de poser les questions, de mettre les choses sur la table, d'agir un peu en miroir de l'enseignant. Ça aide, en fait, à débroussailler le projet. Parfois, on part sur un autre projet, ou parfois, même, on se dit… Donc, l'émission, c'est ça, c'est l'accompagnement des enseignants, l'accompagnement des établissements aussi. Il y a des projets, voilà, des projets qui peuvent être l'approche par compétence, la transition lycée-université. Des fois, il y a des questions sur lesquelles on ne sait pas. Il y a déjà des services de poser là-dessus. Et parfois, on travaille en inter-service, justement, parce que les compétences, elles sont présentes dans différents services. Et on travaille ensemble comme ça pour mener ces projets. Ça peut être de la communauté pratique aussi. J'ai eu l'occasion de travailler, notamment, quand j'étais à la commune d'Aquitaine. C'était de monter des réseaux, notamment, d'ingénieurs pédagogiques. Il y avait un réseau qui s'appelait La Fabrique Pédagogique, qui visait justement à faire la veille, à animer des événements qui soient internes pour les collègues ingénieurs pédagogiques ou externes, à tourner vers l'extérieur pour sensibiliser différentes choses. Et puis, voilà à peu près ce qu'on peut faire. C'est donc la conduite projet, le réseau. Et puis, en fait, l'émission, pour moi, il y a trois portes d'entrée. Il y a effectivement la pédagogie, le numérique, la gestion de projet. Et j'ai eu la chance, dans mon parcours, de tirer un peu le fil de ces trois champs-là, en fait. La technologie, bon, mais ça, le numérique, il faut maîtriser. Il faut aimer ça quand même dans le métier, parce que, de toute façon, au début, on est là pour ça. Donc, voilà, il faut avoir un outil de prédilection aussi. Souvent, c'est Moodle. Donc, il faut connaître la plateforme. On passe tous par là, en fait. Les ressources, même si on les crée avec d'autres outils, il faudra les mettre sur Moodle à un moment donné. Dans ce Moodle, la plateforme d'enseignement et d'apprentissage, qui est généralisée dans l'enseignement supérieur, il y en a d'autres. Mais c'est ce même principe-là. En fait, voilà, il faut avoir un petit outil un peu qui est présent. Maîtriser un peu de… Après, on n'en est pas fort partout, ce n'est pas le but, mais comprendre un petit peu, arriver à parler le langage aussi, le langage de la DSI. Souvent, on n'est pas informaticien, donc il faut arriver à se dire « Ma ressource, il va falloir que je l'héberge sur un serveur, il va falloir qu'elle interagisse avec le système d'information. Donc, il faut parler ce langage-là. Donc, ça, c'est pour la technique, le numérique. Et puis, il y a la pédagogie et la gestion de projet. Donc, la gestion de projet, je disais, c'est les méthodes, tout ce qu'analyse, l'analyse du besoin. Je pense que c'est l'étape la plus importante, c'est ça. Dans tous les cas, dans tout projet, c'est vraiment comprendre, en fait, même ce qui est dit à mot couvert. C'est ça qui permet d'avancer, de ne pas se tromper de cible, tout simplement. Tout ce qui est scénarisation pédagogique, en fait, on est là aussi pour… Ce n'est pas forcément faire mieux, tout le temps, c'est faire différemment aussi. C'est proposer des pistes aux enseignants pour se dire, peut-être que vous pourriez tenter ça. On ne sait pas, on ne fait pas au pifomètre, on s'appuie sur la recherche, on s'appuie sur d'autres choses, sur des expériences passées. Et puis, on scénarise vraiment, notamment, je disais, pour la formation à distance, il n'y a pas d'enseignant, il n'y a pas de synchrone. On peut y en avoir, mais dans des ressources, elles sont interactives, en fait. Donc, il faut embarquer l'enseignant, le pédagogue, dans ces ressources-là numériques. Donc, il faut vraiment scénariser, il faut arriver à… On prend des dimensions ergonomiques, de motivation, tout ce que l'on veut. Et puis après, on développe. On réalise la ressource. Quand je disais qu'on écoute au Suisse, c'est le cas, souvent. Et puis, parce qu'il n'y a pas toujours d'argent pour faire appel à des prestataires extérieures, dans tous les cas. Donc, on met sur la plateforme, et puis ensuite, on évalue. C'est important pour apprendre, justement. Il y a une phase, effectivement, de recettage, enfin, de se dire, voilà, ce qu'on a fait, comment ça a été surtout reçu, perçu par les étudiants. Parce que c'est quand même pour eux qu'on le fait. Ce n'est pas juste pour se faire plaisir. C'est quand même à viser d'apprentissage. Et puis, donc, juste le dernier, c'est la pédagogie. La pédagogie, c'est à la fois dans les méthodes. Pédagogie, c'est à la fois dans les… Alors, on ne maîtrise pas les contenus. C'est toujours l'enseignant qui apporte ses contenus. Nous, on est là juste pour les mettre en scène, en quelque sorte. Et puis, on est souvent formateur. Donc, il faut aimer ça. Je pense qu'il faut aimer rencontrer son public. Non, il faut aimer tout simplement donner… C'est la formation de formateur aussi, puisqu'on n'est pas… Il y a cela. On anime des formations, soit sur des outils, soit sur d'autres choses. Ça peut être des ateliers, parfois à la demande de scénarisation pédagogie. Ça peut être des choses très variées. Ça, ça dépend du service, des compétences et de l'équipe. Et j'ai eu la chance de participer à un réseau. J'ai été formé comme conseiller pédagogie dans l'enseignement supérieur. Donc, c'était à Toulouse et c'est quelque chose qui est très développé dans les autres pays francophones, en Belgique, en Suisse, Québec. J'ai été conseiller pédagogie dans l'enseignement supérieur. Et c'est un peu des ingénieurs pédagogiques qui ne font pas de numérique, notamment. Donc, ils sont vraiment centrés sur la pédagogie, sur la méthode pédagogique. Et puis, il y a des réseaux déjà qui existent. Il y a des événements qui existent. Il y a la littérature et la recherche, il y a des choses comme ça. Donc, la pédagogie, la gestion de projet, le numérique, c'est un peu les piliers de l'ingénieur pédagogique.